Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un nouveau débrief, mais là en fait la série touche à sa fin. Franchement, moi personnellement, lorsqu'une série touche à sa fin, je suis toujours nostalgique. Surtout vraiment quand j'aime la série, ça m'est arrivé avec le prix de la passion, surtout avec... Alors l'autre série là, j'ai oublié Fatma Ghoul. Ça m'est arrivé aussi avec Au coeur du péché, voilà. Donc là, la série Elle brisée, ça touche à sa fin. En gros, en fait, la série Elle brisée à 160 épisodes. Là, au moment où je fais cette vidéo, donc on est jeudi, la vidéo sera en ligne dimanche. On va dire en gros, il reste moins de 13 épisodes, on va dire. Après, la série finit. Ça fait toujours un petit peu de grincement au coeur, même si parfois, on était agacé avec en fait les personnages. Alors, mais quand même dans cette série, il y a des choses, on va dire, on n'a pas su développer. Par exemple, on ne sait pas, bon, on sait que Touba est en prison. Non, on n'a plus entendu parler de Touba. Emel était parti, ça aussi, on ne sait pas en fait. Bon, elle est partie, ok, d'accord. Il y a aussi l'autre là, la copine d'Emre. Elle va mourir, on ne sait pas trop, vu qu'après, la police va chercher son corps, son corps va disparaître. Est-ce que c'était l'autre là, le baron de la mafia qui a fait disparaître son corps ? Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Alors, moi, franchement, alors dites-moi, j'ai regardé, est-ce que j'ai peut-être sauté ? Vous savez l'histoire de la voiture d'Honour là ? On accusait, c'était Ahmed. Alors, peut-être j'ai manqué un détail, mais je ne sais pas qui en fait. Bon, vous avez vu sur la chaîne, j'avais sauté les épisodes. Mais au moment où moi, j'ai regardé en fait les épisodes en fait qui manquent sur la chaîne, je n'ai pas vu en fait qui s'est pris à cette voiture-là en fait. Peut-être que j'ai eu un détail, dites-moi si vous le savez, qui s'est pris en fait, qui a défoncé la voiture d'Honour ? Pour moi, je ne l'ai jamais su, peut-être que vous le savez. Peut-être pour le savoir, je dois encore retourner aux épisodes. Donc, il y a des choses comme ça, on n'a pas vraiment exploité en fait. La personne arrive, basta, la personne disparaît et après, on ne sait plus ce qui est arrivé à la personne. Bref, mais quand même, donc vous avez vu, Zénev et Honour, ils sont remis ensemble. Oh my God ! On nous a ramené Miné. J'aurais aimé qu'Honour ait Miné sans couple pendant un certain moment. Après, pour moi, le profit de Miné n'était pas en fait ce qui correspond à Honour. Bon, d'ailleurs, l'autre là qui est arrivé, j'ai oublié son nom là, c'est qui est arrivé pour chauffer un peu Zénev, qui était, voilà, on sait que Zénev, elle est fière. D'ailleurs, Thiembré le dit, donc l'auteur de la série, savait en fait pourquoi il faisait le comportement de Zénev comme ça. Elle est capricieuse, donc on le sait. L'autre là, j'ai oublié son nom, c'est Ashley, je pense. C'est qu'on ramène là en fait, la copine d'Honour. Bon, franchement, Miné, pour moi, ce n'était pas le profil. Pour moi, j'aurais aimé que Honour ait Miné et quand même petite relation. Franchement, est-ce que vous lisez Les Arlequins ? Est-ce que vous avez lu Les Arlequins ? Je pense que oui. Franchement, moi, si je crée une histoire de télé-novella, franchement, ça sera comme les histoires des Arlequins. Dans les histoires des Arlequins, en fait, ça ne blague pas. Alors, le protagoniste, oh my God, lisez un Arlequin, en fait, le genre Arlequin et les télé-novellas, c'est pareil. Franchement, c'est pareil, sauf que Les Arlequins, c'est un livre que vous lisez. Donc, c'est un genre, moi, j'ai lu Les Arlequins, en fait, durant toute ma vie, on va dire. Dès que j'ai commencé à apprendre à lire, on va dire vers 14 ans. Bon, apprendre à lire, genre, tu lis ton livre tranquillement. De 14 ans jusqu'à, franchement, adulte, je lisais toujours Les Arlequins. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en lis toujours. J'ai toute une collection d'Arlequins. J'en ai des tonnes. Donc, du coup, voilà, quand vous lisez ce genre-là, le protagoniste, le Black Bart, il n'est pas comme celui des télé-novellas. Le protagoniste, lui, franchement, il fait baver. Quel que vous avez vu ce que Zéneb a fait à Onur, dans le protagoniste d'An Arlequin, Zéneb allait lire l'heure. Zéneb allait lire l'heure, en fait. Onur va se venger, en fait. Mais on sait, au final, en fait, c'est le couple. Ils vont se mettre ensemble. On sait. Mais il faut voir, en fait. C'est la guerre. Voilà. Mais dans, on va dire, les télé-novellas, c'est pas ça. Le protagoniste doit être parfait. Ah non. Il doit être parfait jusqu'à la fin. Là, Onur, Miné, la fin. Bisous. Vous avez vu comment elle est montée sous pression, en fait. Mais Zéneb s'est déshabillée. De vous ramètre. Vous voyez, comme je le disais dans ma précédente vidéo, Zéneb est parti très loin. Bah, c'est ça. Pour aller vraiment protéger sa sœur. On a entendu, elle a dit à sa sœur, elle l'aime plus que tout le monde. Mais c'est pas le cas pour Thiem Ré. Thiem Ré, dès qu'elle aura une occasion, peut-être là, est-ce qu'elle va comprendre. Mais en temps normal, Thiem Ré, dès que l'occasion se présente, elle est à la zone. On l'a vu, hein. Dès que l'occasion s'est présentée, comment ? Elle s'est pas gênée, en fait, abandonner sa famille pour suivre le petit ami. Après, quand on voit le comportement de Thiem Ré, franchement, il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui réagissent comme ça. La vraie vie qui, vraiment, n'évaluent même pas les conséquences, en fait, de leurs actes. La Thiem Ré, elle avait que ses yeux pour pleurer. Elle se rendue compte, elle a entendu. Elle a découvert que c'était Ahmed. Elle a découvert qu'elle était dans un piège. Elle a découvert que sa sœur avait raison. Mais c'était trop tard pour elle. Elle était avec Ahmed. Heureusement, encore une fois, sa sœur s'est battue par elle. Alors, moi, ce que je n'ai pas aimé, Honour entendait derrière Zéneb dire que non, mais c'est terminé. Donc, elle ne se bat pas, en fait, pour Honour. Elle ne se bat pas, peut-être. Elle a eu honte, comme elle le disait dans la voiture. J'ai honte. Donc, c'est Thiem Ré qui l'a poussé à se battre pour Honour. Pour elle, c'était fini. Pour moi, c'est la honte. C'est la honte. Elle a dit elle-même, du coup, elle a honte de retourner vers eux. Mais j'aurais aimé, comme dans son discours, quand elle parle avec Thiem Ré, qu'elle dise à Thiem Ré, tiens, j'ai mon Honour. J'ai envie de me battre. Mais ce que je l'ai fait, je l'ai fait tellement souffrir. Il va refuser. Non, elle ne dit pas ça. Elle dit tout simplement, non, c'est fini, c'est fini. Genre, on doit tourner la page de Honour. Franchement, c'est, je ne sais pas. C'est l'un des pires couples. Pourtant, j'aime ce couple. J'aime Honour, en fait. Comme je l'ai dit, il n'a cessé de l'aider durant toute la série. Mais elle, on l'a entendu elle-même le dire, elle n'a cessé d'être ingrate envers Honour. Même pas, non. Et du coup, Miné arrive, au lieu que Miné et Honour fassent au moins, je ne sais pas, un truc, je ne sais pas, un couple d'un jour, on va dire. Bon, pas un couple, un couple, vous comprenez ce que je veux dire. Pour mettre la pression sur Zéneb, d'ailleurs. Quand elle a vu le bisou, elle a vu rouge. Mais heureusement, en fait, Honour n'a pas eu vraiment cette vengeance par rapport à ce que Zéneb l'a fait subir. Donc, si je reviens dans les Harlequins, les Harlequins, c'est ça. Alors, je vous explique ce qu'Honour allait faire. Si c'était un personnage d'un Harlequin. Alors, Honour, qu'est-ce qu'il allait faire ? Honour, quand il voit Zéneb lui faire la misère comme ça, même si après, c'était un plan pour Zéneb pour se venger d'Amet, pour le piéger. Mais vous avez vu, quand même dans les précédents épisodes, Honour était quand même déçu du comportement de Zéneb, même s'il a su que Zéneb voulait piéger Ahmed, il était déçu. Donc, il s'est dit, donc, elle a préféré le laisser lui pour aller vers une personne qu'elle n'aime pas, en fait, dans le but de la piéger. Et ça fait vraiment mal à Honour. Donc, si c'était un personnage d'un Harlequin, Honour, qu'est-ce qu'il allait faire ? Honour allait accepter le sort. Zéneb la quitté. Honour allait sortir. Vu que dans le genre d'un Harlequin, le personnage, il est souvent beau, etc., etc. Donc, en fait, dans les personnages aussi des Harlequins, il y a souvent une vieille copine, en fait, que Honour aimait dans le passé, mais ils s'étaient séparés. Et souvent, cette vieille copine débarque. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va confirmer avec cette fille, devant, on va dire, devant Zéneb. Et confirmer, de s'est confirmé, jusqu'à même avoir des relations africotées, on va dire. Quitte même enceinter la fille. Vous voyez comment ? Est-ce que vous voyez le genre ? Il peut même enceinter la fille. Est-ce que vous voyez, donc, là où le protagoniste est dans les Harlequins ou dans les Harlequins, je ne sais pas, peut aller loin. Enfin, voilà, mais dans les télé-novelas, le protagoniste doit être parfait pour ne pas blesser les téléspectateurs. Après, il y aura toujours une situation, en fait, pour faire la paix, mais Zéneb va lire l'heure. Vous voyez, dans les Harlequins, c'est ça. Bref, donc, c'est ça. Mais bon, ce n'est pas ce qui va se passer dans les ailes brisées, mais bon, ils vont se remettre ensemble. J'ai failli faire tomber un verre. Ils vont se remettre ensemble. Donc, voilà, Honour va pardonner à Zéneb. Mais franchement, cette série, quand même, elle était pas mal, franchement. Je me rappelle, au début, quand j'ai regardé la série, je ne l'ai pas vraiment aimée. Je me suis dit, mais ça, c'est la photocopie de Fadilette. Alors là, je passais comme si, alors qu'il y a d'autres épisodes qui vont arriver derrière. J'ai passé comme des jours à la regarder. Généralement, quand je n'aime plus une série, comme je le dis, je ne sais pas tout petit peu. Mais là, j'étais vraiment partagée entre la colère, entre l'envie d'arrêter, entre l'envie de continuer. Tout ça, parce que Zéneb et Nefi, c'est m'ont énervée. Alors, scoop, je ne sais pas si ça va passer déjà avant que je poste cette vidéo dimanche. Scoop, Nefi, c'est au moins, elle a eu le courage de dire la seule vérité de sa vie. Je n'ai pas parlé de Kemal. Oh my God, vous avez vu comment Azime était heureuse ? On l'annonce, la mort de Kemal. Elle n'a pas du tout branché, en fait. Elle était heureuse pour elle. Voilà, il y a un problème de résolu, etc., etc. Mais bon, Kemal n'avait que ses yeux pour pleurer. Franchement, la manière dont il a mis la pression sur Nefi, c'est, oh my God, il y a de quoi péter un câble. Mais bon, Nefi a dit la seule vérité de sa vie, de toute la série. C'est elle-même qui va avouer à Moussa Faire. Non, on l'a déjà vue. Bah oui, c'est déjà passé, je pense. Ouais. Elle a voulu à Moussa Faire qu'en fait, Emre, c'est son fils. Oh my God, c'est le choc. C'est le choc. Là, elle va disparaître. C'est ça, un autre truc bizarre, en fait, de la série. Bref, je vais m'arrêter là. Je voulais que cette vidéo soit vraiment courte. Là, si je rentre encore, pourquoi elle disparaît ? On va aller très loin. Les amis, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend. Alors, vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501